assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée en ce mois béni de ramadhan déjà une semaine qui s'est écoulée on demande à la taille de faire que nous ayons encore plus d'ardeur dans les trois prochaines semaines vous voyez comment le temps passe vite subhanallah aujourd'hui inchallah on va parler du prophète houd alaihi salam qui est le premier prophète arabe comme nous allons le voir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin tahil amin wa ala alihi wa sahbihi ta'yibina ta'irin allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla wa anta ya hayu ya qayyumu taj'alul hazna idha shi'tasahla allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma la louange est à allah le seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demandons à allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qui nous augmente en connaissances et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer nous demandons à allah qu'il fasse que notre intention soit sincère la rétale donc on a parlé dans les cours précédents sur les histoires des prophètes des trois ou même des quatre premiers prophètes on a parlé du prophète adam alayhi salam qui est le premier des êtres humains le premier homme et qui est le premier prophète premier prophète messager même nabi yon rasoul ensuite on a parlé du prophète chiith 7 qui est le fils du prophète adam alayhi salam ensuite nous avons parlé du prophète idris qui est le troisième prophète et après nous avons parlé du prophète nouha alayhi salam et nous avons raconté notamment l'histoire du déluge et l'anéantissement de ceux qui n'ont pas cru en allah et en son messager qui était le prophète nouha alayhi salam donc les quatre premiers prophètes sont des prophètes messager chacun est venu avec une nouvelle loi mais ils ont tous comme les prophètes qui sont venus après la même religion et par rapport à cela avant de commencer à parler du prophète houd alayhi salam je voudrais je voulais répondre à un mail que j'ai reçu une question que j'ai reçu par mail et qui concernait justement le fait que tous les prophètes sont musulmans la personne m'expliquait que elle avait bien compris cela et elle demandait dans le mail qu'en était-il du coup des gens qui se réclament du prophète jésus de ceux qui se réclament du prophète moïse et de des livres qu'ils ont avec eux qu'ils appellent la torah et l'évangile qu'on entend aussi dont on entend aussi parler dans en islam la réponse est simple il faut savoir que tous les prophètes allah ta'ala les a envoyés avec la même croyance se soumettre à allah adorer dieu uniquement et ne rien lui associer c'est pour cela qu'on dit qu'ils ont la même religion qu'ils sont des frères ils sont frères de foi ils ont comme un même père c'est à dire une même religion et des mères différentes c'est à dire des lois qui leur ont été révélés qui sont différentes en fonction des époques et en fonction des prophètes c'est ça qui diffère entre les prophètes mais ils avaient tous la même religion qui est de se soumettre à dieu et en arabe si tu traduis le mot soumission ça veut dire islam ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des arabes non les arabes parmi les prophètes sont une minorité chaque communauté a reçu un prophète qui était un annonciateur de bonnes nouvelles pour celui qui croit en dieu et donc la bonne nouvelle c'est d'entrer au paradis et un annonciateur avertisseur d'un châtiment pour celui qui refuse de croire en allah subhanahu wa ta'ala mais les prophètes étaient de d'origine différente et ils avaient des langues différentes il s'avère que parmi les nombreux prophètes qu'il y a eu et certains savants ont dit qu'il y a eu 124 mille prophètes parmi tous ces prophètes là quatre seulement étaient des prophètes arabes le prophète mohammed sallallahu alaihi wa sallam a dit dans un hadith qui était rapporté par ibn hibban dans son sahih d'après abu zar radiallahu anhu donc c'est un hadith qui est long et dans lequel le prophète a parlé un peu en détail des prophètes des prophètes messagers et dedans il a dit wa arba'atoum minal arab houdun wa salihun wa shu'aybun wa nabiyyuka mohammed sallallahu alaihi wa sallam c'est à dire et quatre parmi eux quatre prophètes parmi tous les prophètes étaient arabes il s'agit de houd dont nous allons parler aujourd'hui incha allah de salih de shu'ayb et il y a dit à son compagnon abu zar et ton prophète mohammed donc il parlait de lui même il a dit et ton prophète mohammed quatre prophètes étaient arabes parmi les 124 mille prophètes d'après la version de ibn hibban et il y a eu d'autres versions là dessus mais parmi les nombreux prophètes il y a des prophètes qui ont reçu des livres pâche ce n'est pas chaque prophète ce n'est pas tout pour tous les prophètes qui ont reçu un livre de la part d'allah mais ils recevaient la révélation ils recevaient les lois yu la révélation djibraïl alaihi salam leur transmettait ce que eux devaient transmettre à leur peuple et chaque prophète a transmis à son peuple donc certains parmi les prophètes ont reçu un livre moïse qui était un prophète musulman a reçu la torah et taurat jésus qui était un prophète musulman a reçu l'évangile al-injil david daoud qui était un prophète musulman comme tous les prophètes a reçu les psaumes à zabor et mohammed sallallahu alaihi salam a reçu le coran maintenant quand on parle de la torah et de l'évangile on vise par là la torah authentique celle qui existait à l'époque du prophète moïse alaihi salam musa quand on parle de l'évangile on parle en islam on parle de l'évangile authentique c'est à dire l'évangile qui existait à l'époque du prophète jésus alaihi salam et qui lui a été révélé on ne parle pas de ces livres qui ont été falsifiés de sorte à ce qu'il ne reste plus une seule page authentique alors peut-être tu vas trouver des mots qui sont encore là qui existaient à l'époque quand c'était pas falsifié et qui sont encore dans ce que eux maintenant appellent l'évangile et la torah oui tu ne dois pas voler par exemple ce genre de phrase c'est possible qu'elles sont encore restées intactes mais tout le reste a été falsifié ces livres ont été falsifiés et donc quand aujourd'hui tu te trouves avec un livre sur la couverture duquel il y écrit torah ou bien évangile sache que ce n'est pas cela le livre ce n'est pas ce ne sont pas les vrais livres qui ont été révélés au prophète jésus et prophète moïse alaihi salam tous les prophètes étaient musulmans il y a une seule religion véridique il y a une seule religion céleste il n'y a pas trois religions célestes non ceux qui se réclament aujourd'hui du prophète jésus et qui prétendent le suivre en réalité ils ne le suivent pas jésus alaihi salam n'a jamais dit je suis le fils de dieu ceux qui prétendent suivre le prophète moïse en réalité ils ne le suivent pas moïse avait dit de suivre le prophète qui allait venir après or quand jésus est venu ils ne l'ont pas suivi et quand et jésus également il a dit de suivre le prophète qui allait venir après comme cela est écrit dans le coran c'est à dire et je vous annonce la venue d'un prophète qui viendra après moi d'un messager qui viendra après moi et qui s'appellera ahmed donc ceux qui se réclament du prophète jésus s'il suivait réellement le prophète jésus ils auraient suivi le prophète mohammed sallallahu alaihi wasalam un croyant c'est quelqu'un qui croit en tous les prophètes ce n'est pas quelqu'un qui qui accepte une partie du livre et qui rejette une partie du livre à fatou minou nabibard de le kitab ou a takfouro nabibard dieu a dit à dans le coran et ce verset est adressé à ceux qui se réclament mensongèrement du prophète moïse à ceux qui prétendaient suivre le prophète moïse à l'époque du prophète mohammed sallallahu alaihi wasalam et dans ce verset il est dit dans le sens est ce que vous vous prenez une partie du livre et vous l'accepter et vous refusez une autre partie du livre vous devez accepter le livre dans sa totalité et ces gens là savaient que le prophète mohammed sallallahu alaihi wasalam c'est le dernier des envoyés mais l'orgueil les a fait refuser de suivre le prophète mohammed sallallahu alaihi wasalam mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre c'est que tous les prophètes avaient la même religion c'est quoi cette religion c'est l'islam comme c'est écrit dans le coran in nad dina indallah il islam c'est à dire la seule religion qu'allah a gré et ça c'est valable pour toutes les époques et pour toutes les communautés c'est la religion de l'islam donc on parlait du prophète nous alaihi salam et on a dit que quand il a appelé à l'islam pendant 950 ans dans le cours précédent je vous invite pour ceux qui sont nouveaux parmi vous à assister à écouter les cours précédents qui sont sur la chaîne youtube l'islam simplement on a vu que allah a anéanti les non-croyants qui ont refusé de se soumettre à allah et qui ont continué à adorer les statues et qui n'ont pas suivi leur prophète le prophète noé alaihi salam alors il y a eu le déluge dieu les a anéantis par la noyade et le prophète noah alaihi salam a été saint et sauf lui et les musulmans les croyants qui étaient avec lui qui étaient environ 80 puis six mois après le déluge alors qu'ils ont vogué sur l'arche de noé durant six mois ils sont descendus sur la montagne qui s'appelle el judi et ils sont restés à vivre et il n'y avait que des musulmans parmi eux à partir de là et les seuls qui ont eu une descendance c'était les trois enfants de nous qui sont sam et la descendance s'est multipliée et les gens sont devenus de plus en plus nombreux génération après génération et après une longue période les gens ont commencé à se remettre dans le haram dans le façade dans la corruption dans le péché jusqu'à arriver à un moment où des gens se sont remis à adorer autre que dieu ils savaient que ce monde avait un créateur ils reconnaissaient l'existence de dieu ils ne niaient pas l'existence de dieu mais ils associaient allah à ses créatures et donc ils se sont mis à adorer des statues et les premiers qui se sont mis à adorer des statues c'était un peuple qui était des arabes qui vivaient au yémen entre la région de hadramaut et oumen et ces gens là on les appelle le peuple de raid tout simplement parce qu'ils descendent d'un homme qui s'appelle raid c'était la descendance d'un homme qui s'appelle raid et on les appelle le peuple de raid et ces gens là allah ta'ala leur a accordé quelque chose de particulier c'est qu'ils étaient grands ils étaient forts ils avaient une force physique et ils étaient grands ils étaient encore plus grands que le prophète adam à laissé salam le prophète adam à laissé salam rappelez vous on avait dit que il avait une longueur une hauteur une taille de 60 coudées de eau 60 coudées c'est environ 30 m sur cette coudée de large et le plus petit du peuple de raid faisait la taille de 60 coudées de eau et certains atteignaient 100 coudées de eau imaginez vous des hommes qui faisait 50 mètres de eau et ils avaient une forte corpulence ils étaient forts ces gens là se sont mis à faire beaucoup de mauvaises choses ils étaient injustes de par leur force ils faisaient du mal ils nuisaient aux autres et en plus ils n'étaient pas croyants dans le sens où ils associent allah à ses créatures et ils adoraient trois statues alors allah ta'ala a fait que de ce peuple là émerge un homme qui avait les qualités des prophètes et allah lui avait lui a accordé la révélation sachez bien mes frères et sœurs que on ne devient pas prophète comme ça à force de travail les prophètes ce sont des personnes qui sont élus par dieu et le dernier envoyé de dieu c'est le prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam après qui il n'y aura plus de prophète même si tu travailles jour et nuit à adorer allah tu ne deviendra jamais un prophète tu ne peux pas devenir un prophète les prophètes ce sont des êtres humains que dieu a choisi et les a dotés des meilleures qualités alors allah a envoyé le prophète roule d'alaihi salam à ce peuple là comme il dit dans le qu'on voit il a adin a kha hum houda kala ya qawmi abudulla hamalakoum min ilahin gayruh afala tatta quoun c'est à dire et au peuple de ad nous avons envoyé houd alors sachez que le terme a ici frère ne veut pas dire frère de foi puisque justement ces gens là pour la plupart n'étaient pas croyants et dieu dit les croyants sont des frères de foi ils sont frères en islam mais lui il a été appelé un rhum dans le sens où il était de leur tribu et en arabe tu peux utiliser ce terme r dans le sens qu'ils sont dans la même tribu le terme r il peut être utilisé en fonction du contexte dans différentes significations et donc kala ya qawmi abudullah il leur a dit comme tous les autres prophètes au mon peuple adoré allah malakoum min ilahin gayruh vous n'avez pas d'autre dieu que lui afala tatta quoun ne faites vous donc pas preuve de piété ne craignez vous donc pas allah et le prophète houd alaihi salam a été cité sept fois dans le coran donc c'est un des 25 prophètes sur les nombreux prophètes c'est un des 25 prophètes qui ont été cités par leur nom dans le coran et bien entendu la plupart de son peuple n'ont pas cru en lui comme dieu le dit dans le coran c'est à dire que le peuple de raid a rejeté la pelle de l'envoyé de dieu alors que leur leur air donc houd qui était de leur tribu il leur a dit ne faites vous pas preuve de piété ne craignez vous donc pas allah je suis un envoyé de dieu honnête je suis un messager de dieu honnête et donc il les a appelés à l'islam jour et nuit il agissait avec bienfaisance comme les prophètes il faisait preuve de patience comme tous les prophètes mais le peuple de raid était un peuple orgueilleux de par le fait qu'allah taala leur a accordé justement cette force physique et cette grande taille imaginez vous 50 mètres de haut ils étaient immensément grands et allah taala dit dans le coran wazkuru idh ja'alakoum khulafa amin ba'di qawminouh wazadakoum c'est à dire que le prophète houd alayhi salam il a dit à son peuple mais rappelez-vous que vous n'êtes que les successeurs qui un peuple qui vous êtes un peuple qui est venu après le peuple de nou et rappelez-vous ce qui est arrivé au peuple de nou parce qu'ils n'ont pas cru en lui parce qu'ils n'ont associé allah à ses créatures donc vous ne faites pas comme eux de crainte qu'il ne vous arrive ce qui leur est arrivé c'est à dire un grand châtiment et dans ce verset allah taala il dit en attribuant cette parole au prophète houd alayhi salam et allah taala vous a accordé une forte corpulence il vous a accordé une décor qui sont plus fort et plus grand que ceux qui vous ont précédé et dans un autre verset également wazkuru akha adin idh anzara qawmahou bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru mim bain yadayhi wa min khalfi min bain yadayhi wa min khalfihi alla ta'abudu illallah ha inni akhafu alaykum azaba yawmin azim donc là encore dans un autre passage du coran dans suratul ahqaf cette surat elle s'appelle al-ahqaf al-ahqaf c'était le lieu dans lequel ils habitaient ils étaient dans cette région qui s'appelait al-ahqaf comme j'ai dit tout à l'heure entre hadramaut qui est une région connue au yémen et entre au mans romaine donc dans ce verset il est dit que le prophète houd alayhi salam il les a donc appelé à adorer allah uniquement et il leur a dit je crains pour vous que vous fassiez châtier si vous restez sur votre mécréance si vous restez dans cet égarement en plus de leur forte corpulence allah ta'ala il leur a accordé beaucoup de bienfaits il leur a accordé ils étaient dans une région en fait où il y avait de l'eau où il y avait de la végétation où il y avait de la verdure et donc ils faisaient pousser des plantations ils avaient des jardins et il ne remercie pas allah subhanahu wa ta'ala malgré tous les bienfaits qu'allah ta'ala leur a accordé le minimum que tu dois faire pour les bienfaits que t'a accordé c'est de l'adorer c'est ça le remerciement qui est obligatoire le plus important c'est quoi c'est d'adorer allah ta'ala et de ne rien lui associer ces gens là avaient une vie paisible ils étaient dans une grande jouissance dans ce bas monde de par leur corps leur force leur grandeur leur taille ils étaient imposants par rapport aux autres peuples et de par les bienfaits la végétation les fruits les légumes la verdure les rivières qui coulaient chez eux etc etc et avec tout cela ils n'ont pas accepté d'adorer uniquement allah ta'ala mais ils adoraient leur statut et après le déluge c'est la premier c'est le premier peuple et c'est pour cela qu'on parle de ce peuple là et de ce prophète là c'est le premier peuple à avoir adoré des statues après la mort du prophète nous à aller et salam et ces gens là ils étaient extrêmement orgueilleux et il disait man achat domine la roue qui est plus fort que nous c'était ça leur leur orgueil qui les a menés à refuser de se soumettre à aux ordres du prophète wood à l'aïe salam mais il y a quelques personnes qui ont cru en lui comme pour d'autres prophètes c'était ceux qui ont cru en houd à l'aïe salam c'était seulement une minorité allah ta'ala dit dans le coran pas amma radon fastak barou fil ardi bi gaire il c'est à dire que le peuple de raid ils ont fait preuve d'orgueil sur terre et ils n'avaient pas le droit de faire cela et ils disaient qui est plus fort que nous mais ne voit-il pas ne voit-il pas qu'Allah ta'ala est plus puissant que puisqu'Allah est celui qui est tout puissant mais ces gens là ils ne croyaient pas ils ont réfuté ils ont refusé ils ont renié les signes évidents qui montrent la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans un autre verset également qui indique comme j'ai dit tout à l'heure que houd leur a ordonné d'adorer Allah uniquement et de ne rien lui associer comme tous les prophètes donc j'insiste là dessus tous les prophètes sont venus avec le même message tous les prophètes étaient musulmans et quand houd il les a appelés à adorer Allah uniquement qu'est-ce qu'ils ont répondu Allah ta'ala nul abhoz dans le qu'oran c'est à dire ce peuple là ils ont dit ce peuple de non-croyants qui était le peuple de houd ils ont dit on trouve que tu es stupide c'est à dire que tu as délaissé la vérité en ne nous suivant pas dans l'adoration des statuts et ce à quoi tu nous appelles c'est du n'importe quoi et on pense que tu es un menteur que lorsque tu dis que tu es un envoyé de Dieu on te considère comme étant un menteur alors il leur a répondu non je n'ai pas de safaha ce que je dis ce n'est pas des stupidités ce n'est pas un mensonge ce n'est pas faux mais je suis bel et bien un envoyé de Dieu je suis un messager de Dieu bon ils n'ont pas cru en lui et il leur a dit je vous transmets les ordres les messages de la part d'Allah Ta'ala et moi je ne suis qu'un conseiller honnête je vous donne le conseil et je suis honnête et Allah dit également c'est à dire que ces gens là étaient étonnés que le prophète de Dieu que l'envoyé de Dieu qui vient transmettre le message de la part de Dieu ce soit un homme comme eux qui mange qui boit c'est un être humain qui fait partie de leur peuple mais c'est un prophète qui dit être un envoyé de Dieu et qui leur annonce que s'ils obéissent à Allah et qu'ils croient en Allah ils iront au paradis et s'ils ne croient pas en Allah ils mériteront un châtiment alors ils ont refusé de croire au prophète Hud du fait que c'était un homme tout comme eux étaient des êtres humains et quand il leur a fait le rappel qu'ils ne sont qu'un peuple qui est venu après le peuple de Nouh et qu'ils ne suivent pas donc le peuple de Nouh dans les garments il leur a dit mais regardez les bienfaits qu'Allah vous a accordé et méditez afin de gagner dans l'au-delà et afin de réussir mais comme j'ai dit ils ont refusé de croire alors il leur a annoncé qu'un châtiment allait bientôt arriver s'ils continuent à ne pas croire en Allah et il leur a dit moi je ne cherche pas l'argent je suis en train d'essayer de vous guider de vous apporter la guider je ne suis pas en train de réclamer de vous de l'argent ou bien une quelconque présidence et ça c'est écrit également dans le Coran Allah Ta'ala dit وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Dans ces versets Allah Ta'ala nous dit dans le sens et là encore c'est la parole qui est attribuée au prophète Houd عليه السلام il dit وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرِ Je ne vous demande pas d'argent ou de récompense إِنْ أَجَرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ma récompense je l'attends je l'espère de la part de mon seigneur c'est mon seigneur qui me donnera le seigneur du monde qui me donnera cette récompense وَتَبْنُونَ بِكُلِّرِعِنْ أَيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَاسَانِ عَلَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ vous êtes là en train de construire des édifices énormes, immenses en espérant que vous allez vivre éternellement vous construisez cela et vous vivez comme si vous allez vivre sans fin, sans mourir et en plus vous faites preuve d'injustice parce que vous avez cette force corporelle, vous êtes injustes envers les autres فَتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِعُونَ mais craignez Allah et obéissez-moi وَتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ et craignez celui qui vous a donné ce que vous savez celui qui vous a donné أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِمْ وَبَنِينَ il vous a donné de nombreux bienfaits il vous a donné une descendance des enfants il vous a donné des jardins il vous a donné des fleuves c'est Dieu qui vous a donné tout ça craignez-le croyez en lui obéissez-lui إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ parce que moi je crains pour vous que vous subissiez un châtiment intense un châtiment éminent qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont refusé ils n'ont pas cru comme beaucoup comme Fir'aoun qui a refusé de croire au prophète Moussa comme on verra comme ceux qui ont refusé de croire au prophète Nouh comme ceux qui ont refusé de croire au prophète Ibrahim et pourtant ils ont vu des miracles et des signes parce que tous les prophètes Allah Ta'ala leur a accordé des miracles mais parfois l'orgueil ça mène jusqu'à loin ça mène jusqu'à l'égarement et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْأَخِرَاتِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَارُ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ إِنْ هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ C'est-à-dire qu'encore une fois, ces gens-là, qui étaient la majeure partie de son peuple, puisque ceux qui ont cru en lui étaient une minorité, et en plus, ils ne disaient même pas aux gens qu'ils croyaient en lui, parce qu'ils avaient peur de subir des injustices. Donc, ils cachaient leur foi, ils ne montraient pas qu'ils étaient musulmans. Mais les autres, qui étaient la grande majorité, qui étaient non-croyants, et qui ne croyaient pas en l'au-delà, ils ne croyaient pas, pour eux, c'était que ce bas-monde et puis c'est tout. Après ce bas-monde, cela s'arrête. Et donc, ils ont dit Lui, ce n'est qu'un être humain comme vous, et il n'a rien d'autre. Il mange comme vous, vous mangez ce que vous mangez. Et il boit tout comme vous, vous buvez. Il boit ce que vous buvez. Et si vous le suivez, Si vous croyez et vous suivez en un être humain qui est comme vous, Alors vous serez perdant. Voilà les propos que disaient les non-croyants. Et ensuite, il disait Il vous promet Qu'après être mort, et après être devenu de la poussière et des os, vous allez être ressuscité. Et il disait, mais bien sûr que non. Bien sûr que cela n'arrivera pas. Et cette promesse, elle est infondée et elle est fausse. Et il disait Nous avons que cette vie d'ici-bas. Nous vivons ici et nous mourrons ici. Et nous n'allons pas être ressuscités. Mais cet homme, ce n'est qu'un menteur. Et là, ils lui ont dit Montre-nous le châtiment. Comme cela est cité dans le verset du Coréen. Il dit, nous, on ne l'a pas été blessé. Il dit, nous, on ne l'a pas été blessés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501